Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Basirou Diomaifai prend le pouls de la coopération avec les pays voisins du Sénégal. Le nouveau chef d'État a quitté la Mauritanie ce jeudi après une visite d'amitié et de travail de 24 heures. Prochaine étape, la Gambie où il est attendu ce samedi. Les drapeaux sont en berne au Kenya. Trois jours de deuil national ont été décrétés dès ce vendredi en hommage au chef des armées et à neuf hauts responsables militaires. Tous ont été tués dans le crash d'un hélicoptère alors qu'ils se rendaient en mission dans l'ouest du pays ce 18 avril. On aurait pu certifier ces produits d'exception, un enjeu à la fois culturel, identitaire et économique qui a fait l'objet d'un colloque international ces 17, 18 et 19 avril à Douala. Une vitrine pour la promotion des produits labellisés. À un pays ami, pour une première sortie, le nouveau président sénégalais Bassirou Diomae Faye a quitté la Mauritanie ce jeudi au terme d'une visite d'une journée au cours de laquelle il a rencontré son homologue, le président Mohamed Ould Sheikh El Ghazwani. Une visite à la fois symbolique et stratégique qui témoigne de la volonté des deux États de renforcer leur coopération. Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomae Faye, a choisi la Mauritanie pour sa première sortie à l'étranger depuis sa prise de fonction. Le jeudi 18 avril 2024, il a été accueilli à Noakchot par son homologue mauritanien, Mohamed Ould Sheikh El Ghazwani, également président en exercice de l'Union africaine. Cette rencontre de haut niveau a été marquée par des discussions approfondies sur le renforcement des relations de coopération bilatérale entre les deux nations frères. La coopération entre la Mauritanie et le Sénégal devrait se renforcer davantage. A l'heure actuelle, c'est des relations normales, mais les relations entre les deux pays frères devraient être beaucoup plus importantes, beaucoup plus rationnelles et pour une vision globale et une vision prospective des deux pays, puisqu'ils ont beaucoup d'intérêt en commun qu'ils devraient partager. Et pas seulement dans le domaine des mines, mais dans beaucoup d'autres domaines concernant justement des points sensibles, concernant la sécurité, concernant l'éducation, concernant la santé, concernant l'agriculture, concernant des projets communs entre les deux pays. Le 27 avril 2015, le gisement de gaz Grand Tortue à Meïm a été découvert dans le bloc 8 du bassin côtier à la frontière entre les deux pays. Avec un budget de développement d'environ 24 milliards de dollars, il devra produire 10 millions de tonnes par an. Le revenu estimé pendant la durée d'exploitation 20 ans est de l'ordre de 90 milliards de dollars. Pour rappel, la Mauritanie a accordé 500 licences aux pêcheurs sénégalais destinées aux pêcheurs de la langue de Barbarie à Saint-Louis. Ces licences de pêche correspondent à 50 000 tonnes d'espèces pélagiques, dont les 6% seront vendues sur le marché mauritanien au profit des pêcheurs de Saint-Louis. À mon avis, les deux présidents en ont discuté, mais il faudra que ce soit des relations beaucoup plus saines, c'est ça, beaucoup plus saines et des relations d'intérêt commun, et puis des relations d'amitié, de fraternité. L'objectif principal de cette visite était de dynamiser les liens historiques qui unissent le Sénégal et la Mauritanie et d'exploiter de nouvelles opportunités de coopération dans divers domaines. Les deux dirigeants ont ainsi examiné les moyens de développer ces relations dans des secteurs tels que la défense et la sécurité, la pêche, l'énergie, l'eau, les transports, l'économie et le commerce. Est-ce le signe d'un apaisement des tensions entre le Niger et les États-Unis ? Eh bien, une délégation américaine de haut niveau est annoncée la semaine prochaine à Niamey pour faire le point de la coopération et faire des propositions concrètes à la partie nigérienne. C'est ce qui ressort de la visite à Washington du Premier ministre Ali Mahmoud Laminzayn. Ce dernier, qui a notamment rencontré des responsables du département d'État, a tout de même réitéré la décision souveraine du Niger de demander le départ de toutes les forces étrangères du pays. Rappelons que le Niger a récemment dénoncé l'accord de coopération militaire signé en 2012 avec les États-Unis, estimant que celui-ci avait été imposé unilatéralement. Un éminent général, quatre étoiles, est tombée. Ce sont les mots du président kenyan William Ruto, qui a annoncé dans un discours à La Nation ce 18 avril la mort de Francis Omondi Ogola, chef des armées du Kenya. Il a été tué avec neuf autres responsables militaires dans le crash d'un hélicoptère, alors qu'il se rendait dans le comté de Ouassine-Guichou pour une visite d'inspection. Âgé de 61 ans, le général Ogola avait été nommé il y a moins d'un an par le président William Ruto. Trois jours de deuil national ont été décrétés. Notre nation a vécu un tragique accident aérien dans la région de Sindar, dans le comté d'El-Jeyo, Marakwet. Je suis profondément attristé d'annoncer le décès du général Francis Omondi Ogola, chef des forces de défense kenyanes. Avec lui, lors de l'accident, se trouvaient 11 autres vaillants militaires, 9 qui sont également décédés avec lui et 2 survivants. Notre pays a perdu l'un de ses généraux les plus vaillants. Nous avons aussi perdu de vaillants officiers. La disparition du général Ogola est douloureuse pour moi, et la peine causée par ce décès est certainement partagée par tout le peuple kenyan. Dans l'actualité également, l'adoption en première lecture d'une loi encadrant les ONG au Rwanda, un projet controversé qui intervient à quelques mois des élections présidentielles et législatives. Le texte qui prévoit d'imposer des règles strictes au fonctionnement des ONG, en les obligeant notamment à soumettre leur budget à l'approbation des autorités, a été voté à 45 voire pour et une contre. Dans un Parlement largement contrôlé par le Front patriotique du Rwanda, les opposants à ce projet dénoncent une loi qui limite les libertés civiques. Les dossiers s'empilent sur la table de la CRIEF. L'accord de répression des infractions économiques et financières créé pour lutter contre la délinquance financière en Guinée a été saisie par la société civile qui indexe certains hauts commis de l'État, notamment des anciens ministres du gouvernement de transition, dissous en février dernier par le général Mamadi Doumbouya. On fait le point tout de suite avec Nabilaï Kamara. La lutte contre la corruption en Guinée, un combat porté par des acteurs de la société civile du pays. Le 20 mars 2024, le parquet de la Cour de répression des infractions économiques et financières a été saisi d'une lettre de dénonciation sur des cas présumés de corruption contre des ministres du gouvernement de la transition, dissous le 19 février 2024. Parmi eux, l'ancien premier ministre Dr Bernard Goumou et Ousmane Gawal-Dialou, actuel ministre des Transports et porte-parole du gouvernement. Depuis l'année dernière, jusqu'à date, il y a tellement de malversations financières et très peu de ces malversations financières sont saisies ou sont touchées par la CRIEF ou par la justice. Il faut qu'en tant que citoyen, user de mon droit des citoyens et engager des actions citoyennes auprès de la justice pour espérer que la justice fera son travail et que les coupables seront punis conformément à la loi et condamnés. Dans un courrier daté du 21 mars 2024, le procureur de la Cour de répression des infractions économiques et financières a notifié avoir confié à l'Agence nationale de lutte contre la corruption le soin de mener les enquêtes requises pour établir les responsabilités des mis en cause. Selon les juristes, la démarche de la juridiction trouve sa base légale dans l'article 47 du Code de procédure pénale guinéen. Quand vous prenez le Code de procédure pénale, en son article 47 alinéa 1, qui dit clairement que le procureur reçoit les plaintes, les dénonciations qui sont portées à son niveau. Il faut comprendre que la dénonciation ne vaut pas culpabilité. Au sein de l'opinion publique, les observateurs estiment que la démarche de la société civile est une sorte d'alerte lancée pour permettre désormais à chaque citoyen guinéen de dénoncer les différentes formes de corruption ou de malgouvernance financière au sein de l'appareil de l'État. Le poivre de Penja du Cameroun, le café Ziamama Senta de Guinée ou encore l'ananas pain de sucre du Bénin. La liste des produits alimentaires labellisés s'allonge sur le continent à la grande satisfaction de l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, qui a clôturé ce 19 avril à Douala, un colloque international sur les indications géographiques. Bilan et conclusion avec Narcisse Oum. Les participants venant d'une trentaine de pays dressent du 17 au 19 avril 2024 à Douala. L'État des lieux sur les efforts entrepris est acquis lié à la valorisation des produits traditionnels par le mécanisme des indications géographiques en Afrique, les leçons apprises et les meilleures pratiques et outils d'identification et d'accompagnement des produits éligibles sur le continent. Placés sur le thème indication géographique en Afrique, État des lieux et perspectives de développement, l'objectif de cette rencontre internationale est d'une part de servir des vitrines pour la promotion des produits labellisés IG à l'OAPI et sur le continent africain et d'autre part d'engager les experts et les acteurs dans une réflexion et des échanges de nature à baliser la voie d'une plus grande dynamique économique des indications géographiques labellisées sur le continent. Les objectifs attendus de ce colloque est que les acteurs, qu'ils soient étatiques ou locaux, prennent la pleine mesure et surtout qu'ils adoptent les meilleures pratiques afin d'atteindre les résultats excomptés. Au Cameroun, le poivre de pindja et le miel blanc de goût sont les deux produits labellisés IG par l'OAPI. Selon les experts de l'IAG, le prix des kilogrammes du poivre de pindja a pratiquement été multiplié par 10 en 14 ans suite à sa labellisation en 2013. Son prix est passé de 2500 à 3000 francs CFA en 2008, près de 20 000 francs CFA en 2022 sur le marché local. Je me réjouis du fait que le Cameroun est en pôle possession en ce qui concerne ce projet des indications géographiques. D'abord, si une dizaine est déjà enregistrée, le Cameroun compte des indications géographiques. qu'il s'agit des poivres de pindja et le miel de hoku. En marge de ce colloque, une fois exposition, mettant en avant les indications géographiques et les produits de qualité de l'agriculture, de l'artisanat de tivin pays africain a été visité par les participants. Il est à noter que l'indication géographique met en évidence un lieu ou une région de production spécifique et certifie les qualités caractéristiques des produits originaires de ce lieu. Éducation au premier plan de tous les agendas. La thématique est au cœur de la 13e édition du marché des arts et du spectacle africain d'Abidjan avec un programme dédié exclusivement aux acteurs du milieu éducatif. Il faut dire que 2024 a été déclarée année de l'éducation par l'Union africaine. Marie-Rogée Kouao. En Afrique, l'an 2024 a été déclarée officiellement année de l'éducation. Une décision de l'Union africaine qui vise à encourager tous les gouvernements africains à redoubler de fort pour garantir une éducation de qualité pour tous. La 13e édition du marché des arts et du spectacle africain d'Abidjan, Massa, s'inscrit également dans cette veine avec son programme dédié exclusivement aux acteurs du milieu éducatif en Côte d'Ivoire. Le Massa est un événement très bien pensé, un événement qui a été vraiment... qui est la fierté de notre pays, qui est la fierté de l'Afrique. Le Massa offre de différentes opportunités que je trouve vraiment excellentes à travers le théâtre, à travers les danses, à travers les différents spectacles. L'UNESCO soutient cette initiative et considère cette mobilisation collective autour du système éducatif comme une étape cruciale pour le développement durable du continent. Pour cette édition du Massa, l'accent est mis sur l'universalité de l'enseignement primaire et secondaire, l'accès à un enseignement supérieur de qualité et des opportunités de recherche en Afrique. C'est des jeunes à qui on apprend à inculquer ces valeurs-là dans leur comportement. On leur apprend à devenir des hommes de demain. Et tout le monde sait que l'avenir est d'abord culturel avant d'être autre chose. Au cours des dernières décennies, des progrès significatifs ont été accomplis en matière d'accès à l'éducation en Afrique subsaharienne. Le taux de non-scolarisation au niveau primaire et secondaire a chuté de 44% en 2000 à 29% en 2020. Le taux d'alphabétisation des jeunes est passé de 66% à 77,5% et celui des adultes de 52,6% à 64,3%. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Restez sur Africa 24. L'info continue. Sous-titrage Société Radio-Canada